Yo et salut à tous c'est Steph, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un petit résumé du Surface Event 2023 de chez Microchiot qui s'est tenu le 21 septembre 2023. C'est la rentrée et Microchiot vient d'organiser sa keynote de rentrée 2023 au menu la gamme Surface et l'intelligence artificielle. Alors au niveau de la gamme Surface on est beaucoup plus sur une mise à jour plutôt qu'une vraie nouveauté mais d'un fond c'est pas plus mal. On a donc l'annonce du Surface Laptop Studio 2, alors là on va parler de la gamme portable de Surface, donc les Surface Laptop et leur déclinaison. Donc là on parle du Studio 2, l'ordinateur portable de Microchiot pour les pros. On n'a pas d'évolution sur le design mais on a une mise à jour du processeur Intel, on passe sur la gamme Raptor Lake, la toute dernière gamme de chez Intel. Donc on sera sur des processeurs i7-13700H ou 13800H au choix. Les deux processeurs profiteront de 6 coeurs performance et 8 coeurs efficient. Alors vous savez ça c'est les différences de coeurs comme ça c'est apparu quand Apple a niqué tout le marché littéralement, c'est pour ça qu'il y a eu des changements. Quand ils sont arrivés avec la puce Apple Silicon, la M1, il y avait comme ça des coeurs efficient, des coeurs performance. Ils ont niqué le game, tout le marché, tout est niqué en fait. Et donc du coup Intel, ils ont bougé et AMD aussi ils ont bougé. Quand vous n'utilisez pas trop l'ordinateur, en fait ce sont les coeurs efficients qui vont se mettre en marche. Ils consomment moins d'énergie mais ils permettent de réaliser toutes les tâches quotidiennes, toutes les petites tâches que vous pouvez avoir, ça va le faire amplement bien et en faisant des économies d'énergie. Et les coeurs performance évidemment, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, c'est les coeurs qui vont être activés quand vous avez besoin de taper dedans. Voilà, quand vous faites du gros calcul, des montages vidéo par exemple, où il faut des calculs ou des logiciels très gourmands à ressources. Donc pour revenir au processeur, le i7-13700H sera cadencé à 5,3 GHz maximum, évidemment c'est la fréquence max. Et le 13800H sera cadencé à 5,5 GHz maximum. C'est de la bonne cam quand même là, on arrive à des chiffres 5,5, c'est beau. Au niveau de la RAM, on a également une mise à jour de la mémoire RAM sur cet ordinateur, puisqu'on aura maximum 64Go de RAM en LPDDR5X, c'est la toute dernière RAM qui vient de sortir. Et on a une mise à jour du stockage également, il me semble que ça va utiliser le stockage en UFS, c'est beaucoup plus rapide. Et on va monter jusqu'à 2 Tera de stockage en SSD, c'est beau. Il y a également une mise à jour au niveau des GPU, la carte graphique si vous voulez, puisqu'on aura un GPU dédié, Nvidia GeForce RTX 4050 qui sera couplé au i7-13700H, et la 4060H qui sera couplée au i7-13800H. Sur la 4050H, on aura 6Go de GDDR6, et sur la 4060H, on aura 8Go de GDDR6. Ça fait beaucoup de chiffres, mais si vous m'avez bien suivi, vous avez repéré la gamme, en fait. Si vous voulez, il y aura un haut de gamme et un très haut de gamme. Et évidemment, vous pourrez faire sans GPU dédié, puisqu'on a la puce Intel Iris X dans les processeurs i7 qui est intégré, donc vous n'avez pas besoin de carte graphique. Bon, à réserver si vraiment vous n'avez pas trop de besoins graphiques, on va dire. Toujours les voisins, ça tape, ça tape, ça tape. Je te jure, ça tape tellement fort, j'ai la goulotte de mon compteur électrique qui craque par moments. C'est... Je ne sais pas, les mecs. Ils nous font une marche minute. Descendre les escaliers. Toujours pas venu boire le café, ils ne viendront pas. Ils le font exprès, je pense, peut-être parce que je parle fort, je ne sais rien. Mais bon, c'est jour et nuit. On a également une mise à jour sur la connectique, sur cet ordinateur, puisque Microchette a décidé d'ajouter un port USB-A supplémentaire, en plus des deux ports USB-C Thunderbolt 4 et USB 4, du coup, qui sont déjà installés sur cette bécane. N'est-ce pas Apple avec ton port USB-C qui utilise l'USB 3, hein, conne ? Et on a également une nouveauté qui est bienvenue, c'est l'apparition d'un port micro SD. On est sur un ordinateur professionnel. Si vous êtes professionnel et que vous utilisez la micro SD dans votre travail, appelez-moi, donnez-moi votre numéro, parce que ça m'intéresse. Alors, c'est une mise à jour un peu maladroite, pour le coup. On ne comprend pas pourquoi Microchette a voulu mettre du micro SD, alors qu'ils auraient pu mettre un SD en plein. Bon, j'imagine qu'il y a une problématique de place, évidemment, dans ces bécanes qui sont toutes petites, toutes fines, toutes légères. Mais quand même, on est sur un ordinateur qui est censé être, pour les pros, Surface Laptop Studio. Bon. Donc, ce nouveau Surface Laptop Studio 2, avec un nom à rallonge à coucher dehors, sera disponible à partir du 3 octobre 2023, donc c'est là, ces gens-là, au tarif de 2239 euros, avec la configuration de base sans caractéristique. Ah bah, c'est une politique tarifaire à la Apple, hein. Ah bah, ils ont cru que ça marchait, donc voilà, mais c'est parti, en avant-grainant. On reste toujours sur la gamme portable des Surface, puisqu'on passe au Surface Laptop Go 3, qui est cette fois-ci l'ordinateur portable grand public, entre guillemets, pour microchette. Alors là, c'est très, très, très léger. Les nouveautés, c'est vraiment léger. On a deux nouvelles couleurs qui vont faire leur apparition. On aura une couleur gold et un coloris bleu. Au niveau de l'écran, pas de changement. On est toujours sur un écran IPS, avec une résolution de 1536x1024, 12,4 pouces. Par contre, on a évidemment une mise à jour du CPU, du processeur. On passe sur un Intel Core i5-1235U. Par contre, c'est un processeur qui date de l'année dernière. Et là, c'est pareil, ils vont à l'économie, alors que la bécane vaut cher quand même pour du grand public. Au choix 4 ou 8Go de RAM en LPDDR5 classique. Toujours au choix 128 ou 256Go de stockage en SSD, exclusivement en SSD, ça c'est bien. Et toujours une autonomie de 15h en condition de laboratoire, donc si vous atteignez 10h tous les jours, c'est bien. Pareil, ce nouveau Surface Laptop Go 3 sera disponible à partir du 3 octobre 2023, en même temps que le Studio 2, qu'on a parlé juste avant. Au tarif de 800€. On est quand même sur du grand public. 800€. Ça fait cher l'ordi quand même. Ça fait cher surtout par rapport à la configuration qui ne me semble pas très costaud. Alors, à voir, en vrai, peut-être qu'un i5 ça suffit, mais il n'y a pas de carré graphique. Et à un niveau de la RAM, c'est pareil, c'est pas fou, on a 4Go de RAM. Alors là, on passe à une machine qui va être spécifiquement conçue pour les entreprises et pour l'éducation. Donc il n'y a pas de vente au grand public qui est prévue. C'est la Surface Go 4. C'est la tablette convertible de Microchiot. C'est une tablette, en fait, vous pouvez clipser un clavier dessus. Voilà. Mise à jour aussi du processeur. On passe sur un Intel N200 Quad-Core. Au niveau de la mémoire RAM, on a la suppression du modèle avec 4Go de RAM. Il n'existe plus ce modèle-là. On a exclusivement 8Go de RAM sur toutes les Surface Go 4. Il n'y a rien d'autre. Toujours en LPDDR5 classique. De base, on aura un stockage de 64Go qui sera installé à l'intérieur. Et on va monter jusqu'à 256Go en SSD. Au niveau de la connectique, ça ne bouge pas. On a toujours un port USB-C, un port jack 3,5 mm. C'est du mini jack, en l'occurrence. Et un port micro SD. Toujours les deux caméras 1080p en frontal. Il y en a une devant et une derrière, peut-être. Et toujours un écran 10,5 pouces avec une résolution de 1920x1280 tactile. Alors sur ce Surface Go 4, MicroShot a voulu faire un effort sur la réparabilité. Puisque la béquille, l'écran, la batterie et la carte mère seront plus facilement remplaçables. Et comme je vous l'ai dit au début, il n'y aura pas de vente au grand public. Ce sera réservé à l'éducation et aux professionnels. Donc on n'a pas de prix de vente. Le prix de vente n'a pas été communiqué. Mais vu la configuration et la politique tarifière de MicroShot, je pense qu'on doit être autour des 500-600€ la bécane. Et pour la gamme Surface, c'est tout. Il n'y a pas de mise à jour du gros Surface Studio, l'espèce de PC de bureau façon iMac. Pas de mise à jour. Maintenant, on va parler un petit peu d'intelligence artificielle. Puisque MicroShot se sont un peu spécialisés là-dedans depuis quelques temps. On a l'arrivée de Copilot sur Windows 11 via une mise à jour. Ça va être disponible à partir du 26 septembre 2023. Donc c'est là, faites la mise à jour. Alors en fait, c'est un outil qui va remplacer Cortana qui est sur le départ depuis très longtemps sur Windows 10 et Windows 11. Je suis désolé de vous avoir rappelé que ça existait ce truc-là, Cortana. Voilà. Et grosso merdo, c'est une sorte d'assistant personnel basé sur de l'intelligence artificielle qui pourra bien évidemment lancer des applications. Vous savez, la barre de recherche qu'il y avait, on tapait, on cherchait une application et on pouvait la lancer. Mais ça va également fouiller dans vos contacts. Ça va créer des événements dans l'agenda. Vous pourrez lancer une playlist Spotify par exemple. Et plein d'autres commandes seront possibles grâce à Copilot. Et vous pourrez également contrôler tout ça à la voix. Il y aura une reconnaissance vocale. Donc vous pourrez demander à Copilot de lancer, j'en sais rien, une playlist de Spotify par exemple, ou un titre sur Spotify. Vous pourrez lui demander à haute voix et il va lancer Spotify. Il va lancer le titre ou la playlist que vous avez demandé. Donc ça, c'est disponible. Il y a une mise à jour totalement gratuite. Si vous êtes sur Windows 11, vous pourrez la faire à partir du 26 septembre. Et dernière annonce sur l'intelligence artificielle, puisque Microchiot va intégrer Dali 3 à son moteur de recherche Bing. Bing intègre déjà ChatGPT depuis un petit moment. Donc on peut lancer des requêtes et ça répond en texte de manière presque humanoïde. C'est assez impressionnant pour être honnête. Et bien là, on aura l'intelligence artificielle Dali 3. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un générateur d'images. Alors c'est des fausses images. D'accord ? Voilà, c'est un générateur par intelligence artificielle. Donc vous lui mettez une requête et, je sais pas, génère une image d'une montagne avec du sable tout autour et un ordinateur portable en plein milieu, quoi. Il va te le faire. Bon, c'est une connerie, mais voilà. Et au passage, Dali 3 va être mise à jour pour être tout simplement plus performant et pouvoir concurrencer des logiciels comme Stable Diffusion ou, comment il s'appelle ? Mid-Journée. Oui, voilà, Mid-Journée. Ces deux logiciels sont deux autres générateurs d'images par intelligence artificielle qui sont très 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 poussés. Stable Diffusion, j'ai testé la version gratuite. Ça fait peur, ça fait peur. Microchute veut aussi intégrer Dali 3 dans Paint, directement. Vous pourrez générer des images par intelligence artificielle dans Paint. Alors pour l'instant, il n'y a pas de date pour cette intégration, mais dans Paint. Paint revit. C'est incroyable. On croyait que c'était mort, mais non, Paint. Il n'y avait qu'une intelligence artificielle, c'est fou, c'est fou. Voilà donc pour ces petites annonces. Pensez à faire les mises à jour si vous êtes sur Windows 11, c'est assez intéressant. Et puis, si vous avez un petit peu d'argent à claquer chez Microchute, je ne peux que vous conseiller d'acheter les Surface. Les Surface Laptop et Surface Go. Voilà, Surface Laptop, c'est les ordinateurs portables classiques. Et Surface Go, c'est les tablettes convertibles. Voilà, donc c'est une tablette qu'on peut clipser un clavier dessus. Je n'ai pas d'action chez Microchute. Attends, je ne préfère pas. Je ne préfère pas. Non, 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 non. Trop compliqué là, trop de boulot. Wow ! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu là, juste en dessous. Si vous n'êtes pas encore abonné, pareil, abonnez-vous et activez la petite cloche pour avoir une notification quand je poste une nouvelle vidéo à chaque fois. Rejoignez-moi également sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Twitter n'est pas mort. Twitter vivra. X. Mais Twitter quand même. Tout ça, c'est dans la description. Et puis, c'est tout. Je vous fais des gros zoubis. Et la semaine prochaine, vidéo exceptionnelle puisqu'on sera au Salon de l'Auto à Lyon. Et oui, ça c'est super. Salon de l'Automobile à Lyon. Donc, je vais aller tourner là-bas une vidéo. Et puis, la prochaine vidéo sera également en retard mais c'est pour la bonne cause puisqu'on va aller voir de la bagnole. Ça va être super. Je vous souhaite une bonne semaine parce que cette vidéo est en retard également. C'était Seb. Je fais tout en retard cette année, c'est n'importe quoi. C'était Seb. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et à la semaine prochaine du coup parce que je ne sais pas quand est-ce que va sortir la vidéo mais ce n'est pas grave. Des bisous. Tchambassimer. Bravo. Trop de boulot. Je vous dis trop de boulot avec Microshot là. Waouh. Incroyable. Putain, Microshot, franchement. Wouh. Incroyable. Sous-titrage ST' 501